Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog Tareh, viens dire bonjour Viens dire bonjour C'est longtemps que t'as pas vu Bonjour, comment vous allez bien ? Ça va ? Tu vas bien ? Ça va mon amour ? Tu vas sortir avec papa et maman ? Goulasse Tareh, on va où là ? On va chercher les pires gratuits Ah oui ! On commençait à filmer hier On est en train de faire du coup notre terrasse Extérieur, ça s'appelle Mshaya au Maroc Et en fait monsieur Tarek A eu la très bonne idée Derrière les usines de marbre Vous pouvez récupérer des morceaux de marbre cassés Gratuitement Tu le vois qu'au Maroc ? On m'a ramené hier avec la voiture là J'ai montré hier pendant qu'on filmait Et tu peux m'expliquer en France Tu m'avais dit que ça coûtait combien ? Ca coûte presque 800 euros la palette Et ici c'est gratuit ? C'est gratuit ! En plus c'est vrai marbre C'est de la France, c'est pierre en fait C'est des grandes pierres Mais ça c'est un marbre, c'est vrai marbre Du coup je vous montre, il a commencé une partie Je vous montre hein Aïe, il a commencé Regardez, il a commencé Vous avez vu ? Professionnel Tarek Il y a Del Patron Non franchement ça fait super beau J'aime bien les les régler, après je vais finir jusqu'à là-bas Après du coup ça va aller jusqu'à là-bas Après tu vas faire les joints de quelle couleur ? Beige ! Tu vas faire les joints beiges comme la façade Comme tout Parce que là on voit qu'il y a des couleurs assez foncées Il y a un peu du beige, il y a un peu du blanc Il y a un peu du gris, il y a un peu du noir Le marbre il est mélangé Granite rose, granite beige, beige noir Il y a plein de couleurs Et du coup voilà donc là on va aller chercher le marbre Le marbre galaxie Ouais il y a même le galaxie je l'ai vu Du coup là on va aller chercher On va leur montrer c'est où qu'on l'a récupéré Voilà De toute façon il y en a beaucoup là Et moi j'aime bien parce que là ça fait vite Mais sur l'usine qui rentre Prend qu'est-ce que je veux tu vois Ouais mais par contre il n'y a pas de Tu ne veux pas rentrer la voiture dedans Tu mets les sous, tu charges, tu sors Mais ça fait un peu compliqué Bah là c'est facile un peu mais Ok allez go c'est parti On est arrivé là il y a mon beau frère Qui est en train de ramasser des morceaux Regardez c'est posé comme ça en fait Dans un rabat C'est incroyable Rachid, tu vois ce que tu veux ? Je vais vous montrer Je vais vous montrer C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti On a pris des beiges Beiges C'est parti Et là du coup Je vais mettre le triporter Pour charger C'est parti C'est parti C'est parti Ah j'ai mis à ça C'est parti 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 Et vous avez vu c'est posé comme ça dehors C'est incroyable T'as l'air j'ai une question Et du coup c'est l'usine qui vient jeter ça ici ou c'est comment ? C'est l'usine qui jette là Il y en a beaucoup, regarde là-bas Il y en a beaucoup Il y en a trop Incroyable Incroyable Mais l'usine qui récupère là-bas Ouais Mais en fait Il n'y a pas d'entrée Il n'y a pas d'entrée Il n'y a pas d'entrée Mais tu veux rentrer dans le lisseau Mais c'est trop lourd en fait Ouais donc là c'est beaucoup plus pratique Mais c'est incroyable C'est pour ça les gens qui viennent jeter là Après que j'ai récupéré D'accord Mais franchement c'est euh Bah c'est fait de là en fait On a commencé à faire la terrasse Là tout le monde va faire la terrasse Tu vois Pareil C'est une bonne idée franchement Des morceaux de marbre comme ça Ça fait joli En France Elle s'appelle Si les pires j'oublie Ça s'appelle comment Là on a fait chaque fois J'y sors Euh Sur le site internet Procarrelage Ouais Là on a acheté 1000 euros presque 900 euros la palette Ouais je sais Ça dépôt la palette Mais euh Franchement la palette il y a 22 mètres carrés Et là Là notre terrasse ça fait combien de mètres carrés ? La terrasse là-bas ? Oui chez nous ? Il n'y en a pas 15 mètres carrés Ah Là c'est là-là 15 mètres carrés Ça coûte très combien en France ? Là tu vas payer presque 600 euros la palette Mais sans les vrais ensemble Incroyable 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 Juste les chutes de pierre mais c'est Attendez je vous montre Ouais c'est posé comme ça Ouais c'est posé comme ça C'est les chutes Regarde 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 ils sont là-bas Regarde ils sont là-bas Regarde ils sont là-bas Il y en a beaucoup en fait Ils sont là-bas Et franchement la vue elle est magnifique Tarek là Là t'es trop beau comme ça Oh Allah t'es trop beau Oh Allah t'es trop beau comme ça Avec cette vue Ma mère hier il a venu avec moi Il a récupéré les pierres Viens voir je te montre Attends j'ai peur de tomber Viens 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 Il y a ta fille qui nous suit Viens viens Toi t'es trop peu loin Mais mets des dents clos au Maroc Quelle idée De mettre des dents clos au Maroc s'il vous plaît Attends ma fille on arrive Ma mère hier elle avait avec nous Elle est venue avec vous Elle a cherché les pierres là-bas Dans 5 minutes je vois ma mère il court Par là il part Elle a jeté les pierres Je dis pourquoi ? Elle m'a dit quelqu'un il est mort ici Comment ça ? Je dis qu'elle est mort. Viens voir. Elle a vu une petite tombe ? Elle a vu une tombe ? Elle a vu une tombe ? Elle a dit quelqu'un je crois qu'elle est mort. Elle a vu une tombe. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi. Je ne sais pas depuis quand je ne vous ai pas appris. Mais je n'ai pas fait grand chose cette semaine. C'était du repos. J'ai profité un petit peu de la famille. Je n'ai pas fait grand chose. Je suis sortie une fois. On a mangé au café Blanco. Hier je suis sortie vite fait avec mon mari. C'est des petites sorties que je fais comme ça. Mais sans plus. C'est des sorties. Restaurant, manger. On va voir cette personne. Franchement ici le temps il fait toujours beau toute la journée. Le matin, l'après-midi. Après le soir il commence à se couvrir. Il fait un petit peu froid. Sinon le temps franchement ça fait du bien au moral. C'est toujours ensoleillé etc. Alhamdoulilah. Le départ approche. Il ne reste plus que quelques jours. Après ça sera la reprise. On va reprendre la route. Voilà. Ce matin j'ai fait un petit gâteau au yaourt. Là je l'aurai descendu. Aujourd'hui il y a Anès. Vous connaissez Anès notre pote le coiffeur. Mon mari il est parti. Il l'a emmené à l'aéroport. Donc il part en France là. Ce matin. Je crois qu'il va décoller à 11h30. Si tu me regardes. Si tu passes par là. Je suis trop contente. Franchement je suis trop contente. Parce que vraiment il mérite. C'est un beau sœur. Il travaille très très dur. Pour arriver à ce qu'il veut. Et Alhamdoulilah. Ce n'est pas la première fois qu'il vient en France. Il fait des allers-retours très souvent. Mais voilà. Avec Covid etc. Ca faisait longtemps qu'il n'avait pas pris de vacances. Voilà. Enfin bref. Aujourd'hui au programme. En fait. Il s'est limite. C'est pas que je m'ennuie. Mais vous me connaissez. Je suis quelqu'un de très active. Et du coup. Je m'ennuie en fait. J'essaye de voir. Qu'est-ce que je peux aller acheter. Histoire d'aller faire un petit peu les magasins. C'est bon. Ça m'a saoulé les magasins. Hier je suis allée à Casa. J'ai acheté des lampes. Elles sont trop belles. Je vais vous montrer. À Casa de. En fait. Elle a quitté à Fès. Il y a Casa dedans. J'ai craqué. J'ai pris deux lampes. C'était en promotion. En plus les deux dernières. C'était magnifique. La vie au Maroc ici. On en discutait avec mon mari. Mais. La vie ici au Maroc. Elle est bien. C'est trop bien pour vivre au Maroc. Etc. Mais moi. Mon mari. Il serait pour vivre au Maroc. A temps plein. Lui il est né ici. Il a grandi ici. Donc il kiffe. Mais moi. Je suis née en France. J'ai grandi en France. Donc c'est compliqué pour moi. J'ai déjà vécu ici au Maroc avec lui. Un an. C'était. Un an. Elles étaient magnifiques. Franchement. C'était un an. C'était. Une année de ma vie. Qui était magnifique. Mais. Après. A un moment donné. J'avais eu. Le besoin de revenir en France. Donc. C'est pour ça. Quand je me suis mariée. Je lui ai dit. Non. C'est pas possible. Moi. Je lui ai dit. Non. C'est pas possible. Je vais revenir en France. En France. C'est pour ça qu'on est rentré en France. Mais sinon. J'avais vécu un an au Maroc. Et à un moment donné. Ça y est. Je pouvais plus. Donc. Je me vois pas. Franchement. Je me. C'est bien. Mais. Il faut vraiment que j'ai un travail ici. Tu vois. Il faut que j'ai un travail ici. Il faut que l'école. Que ce soit de l'école privée. Pour mes enfants ici. En français. Il y a beaucoup de choses. Et ça. C'est. C'est un coût. Donc. Forcément. Il faut que le salaire. Suive les dépenses. Tu vois. Donc. Moi. J'ai besoin d'un certain confort. Ici. Le confort que j'ai là-bas. En France. Je le fais ici. Voilà. C'est simple. Net. Et précis. Et encore. Et encore. Je sais même pas. Même avec le confort. Est-ce que je vais. Je vais. Je vais se voir. Pour vivre ici. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire. C'est compliqué. Même si tu me donnes le confort. Est-ce que je vais pouvoir vivre. Je sais pas. Voilà. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que. Franchement. Je vois plein de femmes. Sur. Sur Youtube. Quand je leur présente mon appartement. Et que je leur montre ce que j'ai acheté. Ben. J'en ai eu 2-3. Qui m'ont dit qu'elle compte s'installer définitivement au Maroc. Franchement. J'aimerais bien savoir quel a été le déclic. Déclic. Enfin. Moi je. J'ai pas de déclic. En fait. J'adore le Maroc. J'aime venir en vacances. Profiter. Etc. Un mois. Une semaine. Deux mois. Le maximum. Merde. Vivre. Franchement. C'est compliqué. Dites-moi quel a été votre déclic. Parce que moi. Pour l'instant j'ai pas de déclic. Mon mari. Je lui dis. Viens vivre au Maroc. Haha. Il prend ses clics et ses claques. Et tout de suite. C'est le premier au galop. Le premier élève. Oui. Skin. Mais c'est vrai que ouais. Tariq en France c'est pas le même que quand il est ici. Ça a rien à voir. Moi je vous le dis. Ça a rien à voir. Ici il illumine. Quand je vous dis il illumine. Il illumine. C'est un autre. Et en France. Et en France. Il est triste. Ouais. Il est triste. Enfin. J'en ai des larmes aux yeux. Ouais. Je sais pas. C'est pas qu'il est pas heureux. Il est heureux avec sa famille. Vous voyez mais. Mais c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même. Ouais. 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 Je vous parle normal et je me mets plus riz. Est-ce que c'est normal ? Ouais. Ah bah c'est pas le même. Ouais. Pourquoi je pleure ? Ouais. Il est bien en France aussi mais c'est pas le même Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas le même Ici il l'illumine J'aimerais bien avoir le taré qu'il y a ici en Maroc J'aimerais bien avoir en France Mais c'est pas possible Là-bas à part le travail et la maison Il n'y a rien quoi Il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis Il n'y a pas où aller Enfin c'est compliqué C'est compliqué Bref J'ai pété un peu J'ai pété un peu, là vraiment Je vais aller me préparer Je vais aller me re-caquer On se retrouve avec Une petite plante, en fait c'est une plante Je l'ai bombée entièrement dorée C'était un blanc et le blanc il se salissait Donc après j'attends que ça se fiche et je le descends en bas Et enfin ma bouteille de gaz est enfin montée Alors je vous explique Ici j'ai des tiroirs donc je ne pouvais pas mettre la bouteille de gaz ici Ici non plus parce que du coup il y a des étagères Ici en fait il y a le morceau de lavabo qui dépasse Donc elle ne rentre pas Et du coup parce qu'en fait j'ai pris cette bouteille de gaz Regardez J'ai pris celle-ci Donc c'est comment elle s'appelle Tisir Gaze Donc en fait c'est une bouteille de gaz en plastique 12 kilos Et elle est super sécurisée Alors je l'ai acheté 380 dirhams Donc 38 euros avec le tondeur Ensuite j'ai acheté ce câble, ce tuyau 15 dirhams le mètre J'ai pris 3 mètres pour que ça aille de là jusqu'à là-bas Donc j'ai pris 3 mètres Avec le khéatzem qu'il y a ici Donc ça ça coûte 1 dirham Donc là j'en ai eu pour 45 dirhams de tuyau Et il y a je ne sais pas combien de barres Alors attendez je vais vous dire Il y a 60 bars Et c'est made in Italy Voilà mon mari m'a dit franchement bravo Alec T'as bien acheté Je vous retrouve jeudi Alors j'ai pas fait grand chose depuis ces deux derniers jours J'ai beaucoup cuisiné Je suis restée beaucoup à la maison Je suis sortie une ou deux fois Une fois avec ma maman On a acheté des gâteaux pour le mariage de mon frère Et puis voilà je voulais vous montrer la terrasse Donc là elle est pas nettoyée Mais regardez je vous montre Regardez comment ça fait trop bien Ça fait propre Ça fait joli hein C'est ta règle Oui Ça va chef Alors t'es contente de ta terrasse ? C'est ta règle C'est ta règle C'est ta règle C'est ta règle Elle est où la voiture ? La voiture est là Ah ok C'est la règle Oh bah nickel Oh allez une bonne chose de faite Alhamdoulilah Je vais vous montrer C'est la petite marche En fait on a cassé avec du beige Pour que ça fasse un rappel avec la façade et l'entrée Voilà Voilà C'est la petite marche 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 Si il n'est pas avec moi Et on va prendre des petits souvenirs Pour emmener en France Pour les collègues Les collègues du travail Les copains Les copines Je vous ai filmé un petit peu la route Ça fait du bien de voir ces beaux paysages Donc voilà Allez suivez-nous Restez avec nous Vous commandez quoi ? Je commandais Un jus de Romane Romane Tu fais me sur le Apacé On va vous mettre Je vous donne Au-delà Et vous achetez Cris Qu'est-ce pas C'est cette chanquette ? Un chanquette Un chanquette On va vous mettre C'est une chanquette Un chanquette C'est un petit peu, c'est un petit peu. C'est parti, Rachid. C'est parti. C'est parti. Merci. Sofie, c'est parti. Sofie, c'est parti. C'est parti, Sofie. C'est parti. C'est parti. Mais t'es sérieux ? Je disais que je vais faire comme le chinois. Arrête de zoomer s'il te plaît. Ne touche rien. Faire comme le chinois. Un chinois sur Youtube que je regarde. Non, mais qui dirait ça ? Attends, je vais comme ça. C'est comme ça qui fait. Ça, c'est des châtanes qui sont grillées au feu. Le feu de gelage ? Le feu de bois. Le feu de bois ? Ça, c'est des pommes de terre à des patates douces grillées aussi au feu de bois. C'est chaud. C'est bon. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Je suis rentrée. Je suis rentrée et là, je vais faire des briques à la viande hachée. C'est une recette que j'ai vue sur Facebook avec une espèce de crème. Et j'ai Sophia en bas qui est en train d'effectuer la herrera. Bon, je ne vais pas vous filmer la recette. Mais si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en bas d'information. Voici mes petites lampes que j'ai achetées à Casa, que je vous ai dit la dernière fois. Elles sont canons. J'aime trop. En fait, ça va super bien en harmonie avec ma tête de lit et ma table de chevet. Franchement, j'aime beaucoup. Là, je me suis fait un petit kiff. Je me suis allumé une petite bougie. Donc, le brûleur, il vient de chez By M Paris. Et voilà. Donc là, je viens de me démaquiller. Je me suis bien avancée au niveau du montage. Donc, le vlog que vous allez voir là, ce que je vais publier demain, donc vendredi. Après, je vais passer le jour de l'an ici. Donc, je vais faire quelques pré-parties. Je vais leur préparer des gâteaux, etc. Donc, on va faire tourner le thermomix un maximum. Bien sûr, je vous partagerai tout ça. Donc, activez la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite dans un nouveau vlog. Ciao, ciao ! C'est parti !